Qu'est-ce qui a manqué ? On a senti que Vitré vous a gêné un petit peu tout le match. Il y a un peu Vitré qui a réussi à déjouer, un peu vos joueurs aussi qui l'ont fait tout seuls, peut-être je pense au troisième quartier notamment où il y a beaucoup de paires de balles. C'est un peu un mélange des deux je pense sur ce match. Ouais c'est ça, c'est-à-dire que un d'abord c'est féliciter l'équipe de Vitré et son staff et son coach pour vraiment la belle performance qu'ils ont fait, le scouting qui a été fait. Ils nous ont beaucoup gênés par rapport à notre jeu offensif, là ici. Et puis eux à l'inverse, ils ont vraiment bien fait circuler le ballon. Il avait déjà très bien fait contre Rueil et là nous on n'a pas réussi à vraiment avoir sur 5, 6, 7 minutes d'enchaînement offensif et défensif, ce qui nous aurait permis d'envisager de repasser devant. On n'a pas eu ces minutes-là des deux côtés du terrain. C'est vrai qu'on a sorti que vous n'avez pas réussi à vous enfaler, à part le passage de Lucas dans le deuxième carton qui prend feu. C'est le moment où vous réussiez à passer devant, mais dans l'ensemble, justement Fabien disait qu'ils ont fait un effort particulier pour vous empêcher de jouer la contre-attaque, qu'ils ont replié à fond sans jouer le rebond offensif. C'était un peu la clé. C'est une stratégie qu'un certain nombre d'équipes jouent actuellement et déjà lors du premier temps mort de premier quart-temps, je dis aux joueurs qu'on hésitait trop, il faut lâcher plus vite les ballons avec l'anticipation parce que le peu de contre-attaque qu'il y a, au contraire, dans ce type de défense, c'est intéressant. Donc là, ça va être à nous à retravailler là-dessus. Malheureusement, c'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, c'est un secteur qu'on a du mal à travailler, tout ce qui est travail très intense, et puis sur lequel on manque un peu d'énergie quand même. Le retour de l'aune qui a été très dur aussi par rapport aux déplacements, par rapport aux joueurs, par rapport aux matchs là-bas, on a eu du mal pour autant, je n'ai rien à reprocher dans l'engagement quand on fait preuve les garçons, mais il a manqué de la lucidité quand même. Globalement, on encaisse trop de points. Il y a notre jeu offensif, ok, mais qui est beaucoup dû à la qualité proposée par Vitré, leur organisation, mais après, notre jeu défensif, on savait que c'était une équipe qui, quand on les maintenait sous les 70, ils étaient dans la difficulté. Or, on a fait trop d'erreurs, bon, de backdoor, de situations de 1 contre 1, Jubneau qui recevait des ballons à chaque fois, qui jouait sur des situations de duel, et puis notre adaptation défensive, c'est vrai que l'on a, où il faut un engagement, une intensité totale, on n'a pas réussi à la mettre en œuvre, ils l'ont bien contrée, là, sur certaines situations, on ne l'a pas mise en œuvre, et on a remodulé après, mais on change un petit peu, là, notre physionomie, notre caractère, et ce n'est plus tout à fait notre cheval. Et vous entrez un peu sur votre point fort, je pense, sur l'intensité. À Derby, on sait qu'il n'y a pas que la tactique, il y a un sourire mondial. Non, bien sûr. On sait que vous n'aviez pas de l'essence ce soir pour aller les mettre à l'opposition. Oui, c'est sûr que le trajet Vitré-Rennes est plus facile à faire que l'aller-retour, Lône-Rennes. Bon, maintenant, c'est comme ça, c'est le calendrier qui veut ça, ce sera l'inverse au match retour. Mais oui, c'est ça, bien sûr, c'est-à-dire que, alors, on parle de l'intention, mais voilà, c'est les jambes et la tête. On sait que c'est très, très lié au niveau physique, quels que soient les sports. Et là, c'est vrai qu'ils nous ont dominé là-dessus, mais aussi, je trouve qu'ils ont été juste, quoi, vraiment juste dans leur jeu. Bon, même si on leur fait perdre quand même 22 ballons, ce qui est quand même révélateur aussi d'une belle intensité. Mais voilà, pas assez. Et puis, là, Incrédule qui nous met des gros shoots, Warren aussi, enfin... Et à l'inverse, oui, il y a eu du déchet au niveau des lancers francs. Il y a eu un peu de déchets encore en lancers francs. C'était dur, sans cibler les joueurs, mais ça a été compliqué. Oui, oui. C'est aussi le revers de la médaille d'avoir un effectif qui est jeune, qui peut surperformer et sortir des très grosses performances, et avoir des séries un peu plus dures. Oui, oui. Alors, c'est vrai que globalement, tous nos jeunes avaient, depuis le début de la saison, un niveau de performance que personne n'attendait, là, ici. C'est assez logique qu'ils aient un petit coup de moins bien, là, maintenant. Maintenant, aux autres, à compenser ça, actuellement, pour qu'on puisse repartir de l'avant, quoi. L'Université ! L'Université ! L'Université !